Isabelle, qu'est-ce que tu fais ? Bouge pas, bouge pas, souris, rigole. Ok, Marie, bouge plus. Attention, ok. 10, 11, 12, 13, 14, 15 ! Tu n'as pas le produit ? Ah! Ça s'est passé, ça va s'est passé, ça va s'est passé ! C'est bon. Elle est bonne. C'est super, c'est très beau, ça. Il y a du dessin. Ça va être très... Moi, je le garde, c'est là que je vais décider. C'est très beau. 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 C'est super beau. Miten et Nathalie ont décidé de vivre en marge dans les années qui ont suivi mai 68. Depuis bientôt 20 ans, il demeure là, sans eau courante ni électricité. Sur ce versant, on peut ensoleiller des Pyrénées. Le hameau le plus proche est à une heure de marche. Le premier commerce se situe encore 20 kilomètres plus loin. « Attendez, on va le rabattre, on va l'attraper, on va aller repousser, on va la repousser, on va la repousser, on va la repousser. » « Attention, il y a, attention ! » « Bazel, apporte-moi le billot. » « Il y a un qui fait un petit billot. » « C'est les gens qui sont dans la voiture. » « C'est calme, hein ? » « Allez, dépêche-toi, Aziel, parce que moi, il y a marqué de sable, dépêche-toi. » « Moi, je n'ai pas besoin de toi. » « Mais oui, je ne t'ai pas besoin de moi, mais moi, il faut aller dans l'eau, il faut pas sortir. » « J'ai commencé la construction de cette maison à la suite de l'incendie qui a brûlé l'autre. » « Et c'était donc en hiver, et je suis venu construire ici. » « On était un peu KO sur place, quoi. » « Et toute notre affaire était par terre. » « Bon, mais de toute façon, moi, ma volonté de construire, elle était claire et nette. » « Il y avait Nathalie qui attendait la maison. » « J'avais des enfants qui attendaient la maison. » « J'avais une force. » « Moi, j'étais porté par cette force-là. » « C'est des... » « C'est des... » « Hé, Mitem ! » « Elle était grosse comme moi, la panthère que t'avais vue. » « Comme une panthère ? » « À quel endroit t'es joué que tu l'as vu ? » « À Goa. » « Qu'est-ce que tu fais là, à Goa ? » « Tu vendais du shit. » « Tu vendais du shit. » « Non, pas du tout. » « J'ai regardé le lever du soleil. » « Goa, c'est au bord de la mer. » « Ça, on rentrait beau avec une... » « Avec une belle panthère. » « Quoi, c'est comme une vallée ? » « C'est là qu'il y avait le pêcheur ? » « Dans ce village-là qu'il y avait les pêcheurs ? » « Les pêcheurs, oui. » « Celui qui disait des psaumes. » « Mais non, c'est à Pondichéry, mon garçon. » « Oh mince ! » « Et c'était quand quand t'avais... » « Il y avait le mec qui avait pris le scorpion en voiture. » « Ah, j'étais en revenant d'Afrique. » « Non, mais c'est à Pondichéry, il y avait un chaude avec toi. » « On saura tout. » « Je vais aller mettre auprès les... » « Vous mettez les chèvres à l'intérieur et vous gardez les autres dehors. » « Le fait de ne pas avoir de l'électricité, Nathalie, c'est vraiment un choix ? » « Oui, d'habiter ici, oui. » « Ça n'envisage pas trop d'avoir l'électricité. » « Laver le linge, c'est une chose parmi d'autres. » « Passer le balai, bon... » « Je le fais, c'est mieux chose à moi. » « Je ne voudrais pas que... » « Bon, s'il y avait une machine qui me passe le balai et une autre qui me fasse ma lessive, moi, qu'est-ce que je ferais ? » « Alors bon... » « Il faudrait que je me distraie parce que je n'aurais plus rien à faire. » « Ou alors que je trouve un autre travail. » « Moi, restant ici, ça se tient que je fasse un travail ici. » « Et ce travail, c'est laver le linge, pourquoi pas ? » « Puis les enfants sont là, ça se passe ici, quoi. » « Estime-moi que Eudes et le signe ne méritaient pas qu'on s'appuie tout réel tellement sur son sort. » « Après les ruines à mon soleil autour d'elle, le pitié n'avait pas changé. » « Est-ce qu'elle est remarquée ? » « Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » « Tu es bénie entre toutes les femmes. » « Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. » « Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. » « Qu'est-ce qu'il soit-il ? » « Je mets quatre. » « Ça n'a jamais été un truc vraiment, moi, de vivre en autarcie, séparé du monde. » « Moi, je suis venu m'installer ici pour être à la bonne distance du monde. » « D'ailleurs, je pense qu'on est en plein cœur du monde quand on est à la bonne distance des gens. » « Moi, j'ai besoin de recueillement, donc je pense que je suis bien dans la société quand je vis assez loin des agglomérations humaines. » « J'ai envie de vivre en ayant besoin de peu. » « Donc, mon truc, c'est de préserver un peu de cette vie sans argent le plus possible. » « Parce que, évidemment, plus tu te développes, plus tu rentres forcément dans le social. » « Ta voix vis-à-vis de la société, c'est forcément l'intégration. » « En plus, c'est avec des enfants, quoi. » « J'imagine de développer un artisanat du bois. J'aimerais bien qu'on fasse ça avec mes enfants, quoi. » « Et que si possible, cet artisanat du bois, c'est comme ça qui m'intéresse d'ailleurs, soit un artisanat manuel. » « Mais pour nous, j'ai l'impression que le paysan gagne sur l'artisan, de plus en plus. » « Oh, t'es pas garé. » « Qu'est-ce que vous allez en faire ? » « On va la tuer. » « Comment ? » « On va la tuer. » « Pourquoi ? » « Parce qu'on peut pas les garder. » « Il y a quatre plans. » « Comment ça s'est passé quand vous avez tué la dernière chevrette ? » « Il a perdu, elle a crié, elle a bailé. » « Ouais, pour la poindre, elle est belle. » « Après, dès qu'il revient à cette heure-là, elle a bailé, elle a bailé. » « Après, dès qu'il a enfoncé le couteau, elle a pu bailé. » « Plus trop. » « Qu'est-ce que ça te fait de voir ça ? » « Je sais pas. » « Je sais pas comment ça s'appelle. » « C'est dur ? » « Ah ben oui, hein. » « On vient lui s'y flotter. » « Voilà, j'ai essayé d'oublier, hein. » « J'essaie de pas y penser. » « Je sais que je leur donne un monde où moi j'ai plein de trucs à faire, j'ai plein d'eux quoi. » « Je pense que c'est la meilleure des choses que je puisse leur donner. » « J'aurais aimé, moi, que mon père ait besoin de moi dans son monde. » « Mais il n'y avait pas de place. » « Alors, moi, j'essaie de leur donner un monde qui a l'air d'être un désert, mais pourtant, il y a tout à faire quoi. » « Alors, je pense que c'est formidable. » « C'est pas prêt. » « Presque. » « C'est pas prêt. » « C'est pas prêt. » « C'est pas prêt. » « Ok ? » « Allez, bouge pas. » « Allez. » « Quand je te le dirai, on relèvera, hein. » « On mettra vers le haut. » « Allez, on relève. » « On relève, tire. » « Tire-le. » « Voilà. » « Tu me le tiens au bout, le mec, de Moïse ? » « Tu me tiens bien au bout, hein. » « Ouais. » « C'est moins lourd, les planches de sapin, hein. » « Mais un peu, celles-là, comme elles sont légères. » « Je sais pas si j'ai jamais dans le même sens qu'elles étaient là. » « Je crois qu'il. » « Ouais ? » « Ouais. » « Bon. » « Allez. » « L'hiver, quand il y a de la neige, là ? » « L'eau, elle rentre dans la grange. » « Et... » « Cet hiver, on a fait une tranchée qui se voit plus sous la pluie. » « Parce que l'eau, elle rentrait dans la grange, il y avait des inondés. » « On fait une pour... » « On ne rentre plus dans la grange, quoi. » « Une bien... » « Une profonde pour... » « Qu'elle dure longtemps. » « C'est pas... » « Allez. » « Allez. » « Allez. » « C'est le plus. » « Allez. » « Allez. » « Allez. » Vous ne vous arrêtez pas. Arrêterez-moi, hein ? Mais vous n'avez rien honte de convoi, hein ? Laissez-vous faire ça ! Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire, là, hein ? Bon, Rosy, mais... Ça marcherait ! Oui, t'as raison. Allez, dégagez. Vous allez vous coucher, hein ? Qu'est-ce que t'as à tomber ? Parce que j'ai trappé le bouc ! Allez, monte, t'inquiète ! Qu'est-ce que t'as à toi, à ton doigt ? Voilà, là, là, tu dois escalier. Bon, Adiade, tu n'y vas pas demain, hein ? Mais je m'en fais de quoi ? Allez, hop. Tu n'y vas pas demain, hein ? Terminé, hein ? Allez. Allez, dégagez. T'es monté à pied, toi ? Ouais. T'arrives d'où, alors ? T'arrives de par là, toi ? C'est où, t'as chez toi, là ? Enfin, chez moi, c'est... Où c'est de ce côté-là ? Hein ? Je ne sais pas trop, oui. Oui ? Par là-bas, je pense. Oui ? Mais moi, je suis monté de la barge de Mel, moi. De la barge de Mel, là, oui. Oui. Moi aussi, moins de deux minutes. C'est bien, hélico, hein ? C'est pratique, hein ? Moi, je l'ai pris l'année dernière. Il ne faut pas la cacher. Il ne faut pas la cacher. Ah oui. Ah, ça, c'est... Ah oui. Ça, il ne faut pas te laisser. Oh, oh ! Hé, hé, le chier. Passe-t-il ici, hé ? Alléluia, 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 Alléluia. Alors, tu le joues comme ça une fois. Ouais. Ça me le met en mémoire. Et j'entonne. D'accord. D'accord ? Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Seigneur. En cette fête de la montagne, nous voici nombreux ce matin. Cet après-midi, presque. Nous voici joyeux d'être rassemblés ici. Bûcheron, forestier. D'abord et avant tout, patre et berger. Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Tu ne connais pas ton père ? Non. Dis donc ! Il y a 20 ans, 19 ans. Ah ça c'est Amopti au Mali. C'était un coiffeur, on était chez le coiffeur. On voyageait, nomades, changer de place pour changer de place, pour aller voir ce qui se passait ailleurs. On vivait dans une communauté et Mitan vivait aussi dans cette communauté. On était dans une maison à Renis-sous-Bois et on était 18. C'était une communauté de musique. Bien sûr un peu politisée quoi, mais musique. On avait un groupe qui s'appelait Mahajoun. Mahajoun ça veut dire confiture ou hachiche. La seule religion qu'on avait c'était le plaisir. D'abord on est arrivé dans des ruines, donc il fallait les remonter les ruines. Et ils sont venus ici parce qu'ils en avaient ras-le-bol quoi, tout bêtement. Le retour à la nature. C'est qui ça ? C'est qui ça ? Je sais pas. C'est Nathalie. Non. Si. C'est pas vrai. Ouais. Elle a... Elle fumait ouais à cette époque-là. Ah ouais. Alors par contre elle ressemble pas. Ah c'était au tout début de sa carrière, quand moi-même j'étais moins jeune photographe. Alors on faisait des photos, c'est comme ça que je l'ai connue. En cherchant des mannequins. Là c'est Miten qui est en train de séduire Nathalie. Idyllique. Là elle a l'air coquine hein Nathalie. Ouais. Il pleuve elle dit non ce jour-là. Mariage plus vieux, ménage heureux, c'est ça qu'on dit. Et puis voilà, on en est là où on en est encore aujourd'hui quoi. Moi dans cette maison là. Miten là-haut là. Tu rentres à pied ? A bientôt. Ouais. Salut Asienne. Salut moi. Je embrasse tout le monde chez toi. Ouais. Salut Philippe. Salut Mitch. Salut Mitch. Alors, le dialogue au niveau du travail collectif, en ce qui me concerne à moi, c'est que la société me donne le RMI. Alors effectivement, je pense qu'elle ne me donne pas le RMI comme ça, ça porte son nom, c'est d'insertion, donc il y a une idée d'insertion. Donc ce moyen qu'on me donne, j'essaie de l'utiliser pour nous insérer. Bon, parce que je suis arrivé avec d'autres, donc j'attendais quelque chose d'un groupe. Donc le groupe, maintenant je suis passé d'un groupe qui est passé et qui en fait, je dirais pas, n'a rien donné, mais n'a pas donné ce travail collectif que je pouvais en attendre, et que les autres pouvaient en attendre aussi d'ailleurs je pense. Maintenant le groupe en question, je l'attends dans l'avenir de ma famille, éventuellement. Qu'est-ce qui est resté ? Vaut mieux, non, remets ça, mets-moi les melons d'abord. Ah oui, il est resté quand même. Qui c'est qui est vidéo ? Tu prends ce carton ? Là-haut, il est resté là-haut, là-dessus. Après moi, qu'est-ce que je prends ? Oh, t'as pas eu tout sous trois larges, pour finir. Le bar, il pourrait pas y aller avec le tracteur. Ah oui ? Ouais. Ça a été calculé fou, on l'apporte alors, hein ? Ah oui, oui. Ah oui, oui. Il y en avait quand même. Il y en a encore ça en dessous. Mangez-les jaunes, mangez-les bien jaunes. Vous avez la facture ? Oui. Je vous ai tout détaillé là. D'accord, et le total ? Le total est là. Là, voilà. Il y en avait trois. Oui, il y en a trois, oui. Oui, oui, c'est quoi ça en dessous. C'est très mauvais, la bête ! Oh, malheur ! C'est très mauvais, c'est très mauvais. Allez, dépêche-toi de lire ton cours, Asiel. Mais oui, mais tu m'embête, toi ! Qu'est-ce que c'est l'Amazonie ? L'Amazonie ? Oui. Le four Amazon. Pourquoi ça s'appelle l'Amazonie ? Parce qu'il y a un fleuve qui passe au milieu, qui s'appelle Amazon. C'est toute la vallée de l'Amazon. C'est toute l'Amazon et ses affluents. Oh, dear. Do you think it's serious ? I don't know. Get up now. There are a lot of things to do. Oui, alors évidemment, tantôt il vaut très cher, tantôt il vaut pas cher. Au moment où il vaut cher, tout le monde se met à cultiver du caoutchouc. À ce moment-là, le cours s'effondre. Et puis tout le monde, c'est toujours des fluctuations énormes. Là, on a dit que c'était désertique, non ? Le nord-est du Brésil. Oui. Comment ? Le sud, attends. Le sud, par là, le sud-est. Oui. C'est la partie qui donne le plus, quoi. Oui, mais le nord-est, c'est... Le nord-est, c'est la plus pauvre. Oui. Oui. Tu recopies des mots en faisant des fautes comme ça. Néon, dit. Waiter. C'est ça, le waiter. C'est lui qui attend. Waiter. Attends. Où est-ce que vous avez, madame ? Et pour vous, un burger de montagne. C'est moi. C'est moi. C'est moi ? Quoi ? C'est moi, quoi ? Ah, mountain, oui, oui, oui. C'est pas moi, c'est mound, mound. Serious. Two, sardines. Oh, le premier. One, serious. Serious. Non, il marche pas. Alors cet appareil-là, il n'y a rien à tirer. Au travail, au travail, Aziel ! Antoine ! Arrête ! Aziel ! Aziel ! Aziel ! Aziel ! C'est quoi, ça ? Le levain ? On va faire commencer un peu plus. C'est quoi ? C'est pour faire lever la patte. C'est un peu. L'écureuil bondit dans le feuillage. L'écureuil est agile. Et le feuillage est... C'est pour ça qu'il faut laver les doigts. Apprendre le faire le dain. Donc maintenant, on refait la phrase en mettant les adjectifs. Lis-moi, lis-moi la petite phrase. Mietti, ondine. Écureuil bondit. Oui, l'écureuil bondit dans le feuillage, et alors après ? On t'a pas dit, regarde, les blés sont mûrs. T'as pas dit, les blés sont mûrs, ondules. T'as dit, les blés mûrs, ondules. Hein ? Un adjectif qualificatif, tu peux le mettre juste à côté, tu le fais rentrer dans le groupe du nom. Tu le mets avec le nom. Sans quoi tu fais une autre phrase, tu vas faire trois phrases. Là, il y a trois phrases. On te demande pas de faire trois phrases, on te demande d'en faire qu'une. Ça y est, elle pleure. Mais moi, mais tu la brusques. Mais je la brusque. Mais non, je dis pas méchamment. Alors, Undine, écouche-toi. Alors, qu'est-ce que ça fait comme phrase ? Tiens, t'inquiète pas. Elle va se rater là. Elle va se rater là. Regarde d'où elle va se rater. Quoi ? Regarde ! Fais gaffe la salle. Hé, guéri, regarde ! Ouais, ouais. Je saute. Allez, y'a ! A moi, n'est pas un net, comment est-ce qu'il y a ? Je suis à la salle, il est mini-mère. Allez, allez, à trois, tu pars, d'accord ? Un, deux, trois, partez ! Bon, allez ! Bon, allez. Allez. Salut à toutes. Vous voulez pas les poubelles, là ? Non, non. Non, non. Bon. C'est parti. 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 Alors quand j'ai rencontrés, j'ai trouvé les gens avec qui j'avais besoin de communiquer. Je sais parfaitement bien que s'ils étaient allés à l'école à côté. Enfin, en tout cas, les personnels de l'enseignement qui étaient là ne croyaient pas en Dieu. Bon, je leur reproche pas, mais c'était un fait, moi j'avais envie d'élever mes enfants dans la croyance dans la croyance en Dieu. Est-ce que tu crois que pour leur apprendre à ce que je veux leur faire passer leur enfance dans, dans, dans en, enseigner par des gens qui sont incroyants? Est-ce que tu crois que les poissons envoient leurs petits à être enseignés par des oiseaux sous le simple prétexte qu'ils pourront choisir l'eau après ? Moi, je suis quelqu'un qui suis en recherche d'ouverture, pour moi comme pour mes enfants. Je suis venu m'installer ici. Tu n'as que ce mot, d'ouverture à la bouche. Je suis venu m'installer ici, toi aussi, toi aussi, tu n'as que ce mot, contact. Tu dis que je manque de contact. Je ne sais pas, je ne vois pas, moi, l'ouverture où elle est, quoi. Parce que toi, tu es intoxiquée, tu voudrais que je le sois avec toi, Marie-Hélène. C'est ça que tu es en train de me dire. Intoxiquée de la ville ? Oui. Intoxiquée de ta bagnole, de la ville, des infos, de tout ce que tu as en ville. Tu ne supportes pas que moi, je ne le sois pas. Je ne le sois pas. Bye bye. Salut, Marie-Hélène. Bon boulot, hein ? Ouais. Bon retour. Au revoir, Marie. Un coup de baiser, Marie. Petite choumine. Pas sage, hein ? Ciao. A bientôt. Moïse ! A bientôt Marseille, hein ? Moïse, il va t'accompagner. Ah, il n'est pas au boulot ? Ah, il doit être au poule, Moïse. Ah, ben, écoute. Mais vas-y, tu te l'accompagneras tout à l'heure. Moi, je suis dans ta l'autre. Accompagne-la jusqu'à la porte. Jusqu'à la cuve. Ma porte est chaude. Avant de rencontrer ma frangine, Miten, il voulait être ermite. Il voulait vivre dans les bois tout seul, dans sa petite cabane, et puis se consacrer à Dieu. Ma soeur était comédienne. Elle travaillait dans des films, à la télé. Elle travaillait dans des longs... Elle a fait des longs-métrages. Elle... Euh... Je t'ai attendue. Pas pu venir. Trop de travail. Pas pu venir. Trop de travail. On fait chambre à part. On fait table à part. Dans le théâtre, elle s'est mise quand même à fond. Elle est allée. Puis très vite, elle a commencé à travailler un peu. Bon, ben, elle a travaillé dans le grand sabordage. Elle a eu un bon rôle. Donc là, elle s'est vraiment donnée là-dedans. Et c'est pour ça que maintenant, elle est complètement en accord avec sa... Avec son... Avec sa nature profonde, je pense, d'aller dans une recherche et d'y aller jusqu'au bout et d'y trouver son... son épanouissement. Bon, ben, sa recherche, bon, c'est les enfants, c'est la vie de famille. Mais je pense que... Moi, ce que je me dis, moi, au vertu de quels... de quels critères, on va dire, qu'il faut... Bon, ben, ces enfants vont développer des caractères très particuliers, mais qui seront leurs caractères propres et qui seront leur originalité aussi. Parce que, bon, par exemple, quand je vois Chloé et Laura, je pense qu'elles n'ont pas plus de... de débouchés que les enfants de Métaine et Nathalie dans la société qui va... qu'on se prépare. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ben, si. Non, mais... Je ne sais pas que... Je ne sais pas. Je pense qu'ils ont moins de débouchés parce qu'en fait, ils sont renfermés dans leurs montagnes. Pour être bien, quoi, il faut changer de tête, il faut changer, il faut parler avec d'autres personnes. Parce que quand tu parles pendant... Je ne sais pas, 18 ans avec des personnes que tu as vues toute ta vie, quoi, c'est un peu chiant. parce qu'ils connaissent toute ta vie par cœur et tout ça, tu ne peux rien leur dire, tu ne peux rien leur apprendre. Franchement, ce n'est pas intéressant. Il n'y a pas d'ouverture. Non, je ne pense pas. Tu as encore beaucoup de travail ici ? Le charnière, le polissage, le cuillère, je vais vous mettre du cuillère. Je ne le ferai pas. Je ne pouvais m'empêcher de m'empêcher de dire tout à coup « sale Dieu ». Mais tout de suite, après, je criais « non, non, je ne l'ai pas dit ». Ça m'arriait très souvent à moi aussi. Quand je suis en colère, ou quoi, même sans être en colère, quand je me dis « ça, il ne faut pas le dire ». Et puis tout de suite, je le dis. Il ne faut pas le dire, et pourtant, tu le dis. Je me dis, par exemple, je ne sais pas. Mais je suis en disant. Non, non. Tu le dis, il ne faut pas le dire. Il le dit quand même. Il est canaille. Mais je ne sais pas du tout. Moi, si j'arrive, elle est sans le salle. C'est bien. Non, on ne sait pas. C'est bien. Oui, mais je sais, moi. Moi, je sais, moi. Attends. Je vais vous faire attendre un peu. Ah oui, oui, voilà. Bon, elle devrait être plus près de l'œil. Elle pénètre au moins. Parce que toi, tu as une bosse ici. Oui, oui, oui. Oui. Tu as une bosse ici. qui fait qu'elles avancent pas près de ton œil. Non, c'est vrai. Elles me tiennent bien aux oreilles. Non, mais elles sont confortables, mais elles sont trop loin de l'œil. J'y vois mieux. Comme les fils d'Israël apportent l'offrande dans des pastures au Temple du Seigneur. Et même, je prendrai des prêtres et des léphiles parmi eux. Parole du Seigneur. Je crois à l'esprit de Seigneur à la semaine et à la semaine et à la vie éternelle. Amen. Chers amis, nous voici une fois de plus, comme chaque année, réunis autour de ce monument en mort sur lequel sont destines le nom de tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour que notre pays soit un pays libre. Vive la République. Vive le Génard de Bourse. Vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « C'est normal, quoi, de correspondance. » « Je vous admire... » « Oui. » « C'est merveilleux, vous, quoi. » « Parce que vous êtes tous épanouis. » « C'est bon. » « Vous exprimez la loi de vivre. » « C'est bon. » « Edouard, d'accord. » « C'est bon. » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501